Bonjour à tous, je suis Lisa et bienvenue dans Secrets de Chef, l'émission qui donne les crocs. Et je vous présente le cinquième et dernier épisode de notre émission spéciale chez l'habitant. Mais ne vous inquiétez pas, de nombreuses surprises nous attendent encore à l'avenir. Nous avons déjà tellement appris sur les habitudes culinaires des Chinois. Et aujourd'hui, nous allons continuer à vous présenter des recettes familiales. Au menu du jour, Nian Ka au crabe et sauté au 8 trésors. Des noms bien intriguants qui n'auront bientôt plus aucun secret pour nous. Je m'appelle Hong Li, je suis mère au foyer. Pendant mon temps libre, je pratique la calligraphie, la lecture et fais un peu de ménage. Ça, c'est ma cuisine. Je fais la collection du stand-il de cuisine et de services de table. Je les adore et je ne peux pas m'empêcher d'en acheter. Il y a un proverbe chinois qui dit que de bons outils sont indispensables à la bonne exécution d'un travail. Et je partage cet avis. Il ne peut y avoir de délicieuses recettes et vincent de formidables services de table. Bonjour, Hong Li. Bonjour. Le premier plat d'aujourd'hui est le Nian Ka au crabe. Oui. Il y a à la fois du crabe et du Nian Ka, on dirait un plat de fête. Ce n'est pas tout à fait ça. Je suis née dans une ville côtière du Zhejiang et c'est très commun de manger des fruits de mer là-bas. Ah, donc pour toi c'est un plat du quotidien ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Alors il faut du gingembre, du sucre, du sel et du vin de cuisine. Là, j'observe trois couleurs différentes pour le crabe. Tu peux me dire ce que c'est précisément ? La partie avec la couleur foncée, ce sont les pattes de crabe. La partie blanche, c'est la chair du crabe et la partie orange, c'est le frais du crabe. L'un des ingrédients que nous avons sous nos yeux ressemble à s'y méprendre à l'un des tout premiers ingrédients que nous avons utilisé lors de l'épisode des Hekwai. Je veux bien sûr parler de ces délicieuses nouilles du Yunnan. Mais en fait c'est un produit tout à fait différent et nous allons tout de suite voir une petite vidéo explicative. Le mot Nian Kao sonne comme dans l'expression chinoise Nian Nian Kao qui signifie une croissance annuelle. Pour le préparer, les Chinois utilisent du riz, le fait tremper dans de l'eau pendant 7 à 8 jours. Ensuite, à l'aide d'une meule et d'eau, ils le transforment en lait de riz. Après une période de séchage, la poudre obtenue est cuite à la vapeur dans un tonneau. Elle est ensuite constamment battue jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte et élastique. Et voilà, maintenant vous savez tout sur le processus de fabrication du Nian Kao. Commençons donc tout de suite ? D'accord, d'abord je vais couper le Nian Kao. Ok. Quelle forme vas-tu faire ? Pour ne pas que ça accroche à la poêle, je vais les couper en cubes. C'est prêt, on met les morceaux de côté. Ok. Ensuite on va couper le gingembre. En cubes aussi ? Non, on va juste le hacher. Voilà, le gingembre haché est prêt. Maintenant on va blanchir le Nian Kao. On blanchit combien de temps à peu près ? Une à deux minutes et ce sera prêt. Quand ça flotte, ça veut dire que c'est bon ? Oui, on laisse bouillir encore une minute et puis on égoutte. On va utiliser une poêle pour faire revenir la chair et le frais du crabe. On allume à feu doux et on ajoute le gingembre haché. Car le gingembre haché contient de l'eau et il faut le faire évaporer avant d'ajouter l'huile, sinon ça va sauter de toutes parts. Ça sent bon, on peut ajouter l'huile. Ça sent déjà le gingembre. Oui, et on va ajouter le crabe. Tu fais revenir à feu doux ? Oui, à feu doux. Il faut sans cesse remuer pour ne pas que ça accroche à la poêle. C'est pour cette raison. Quand l'huile change de couleur, alors seulement, on peut ajouter les cubes de niangao. Ok, je t'aide. Merci. Ensuite, on ajoute un peu d'eau. On dirait un peu une paella chinoise. Bien, on ajoute un peu de sucre pour enlever l'odeur de la mer. Une petite cuillère de sucre. Oui, une cuillère, ça suffit. C'est pour rendre le plat plus savoureux. Ensuite, on ajoute un peu de vin de cuisine. À peu près 50 ml. On couvre la poêle et on cuit pendant 3 minutes. On peut ouvrir le couvercle. Ça sent bon ! On met à feu vif pour réduire la sauce et rehausser les saveurs. Puis, on rajoute du sel. Pourquoi on l'ajoute à la fin ? Si on l'ajoute avant, la chair devient solide et son goût sera moins bon. C'est pour ça que c'est mieux de le mettre à la fin. Je vois. On éteint le feu et on le met dans un plat. Oh là là, il y a beaucoup de crâmes. Oui. Montrons le résultat à nos téléspectateurs. Et voilà, notre fameux Nian Kao au crabe est fin prêt. Le second plat de l'émission est un sauté aux 8 trésors. C'est un nom bien mystérieux. Quels sont donc ces 8 trésors ? Ce sont les ingrédients que nous avons disposés sur la table. Il nous faut d'abord un poiron rouge, une tige de riz sauvage de manchourie, du tofu séché, des champignons shiitake, des dés de porc, des crevettes, des cacahuètes, des pois et deux types de sauce. Et comment on prépare ce plat ? C'est assez facile à faire en fait. D'abord, il va falloir qu'on coupe les légumes. Tu vas couper tous ces ingrédients en petits dés, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Hé, je n'ai jamais vu ce légume, c'est quoi ? Ça, c'est un légume typiquement chinois. C'est une sorte de pousse de bambou qui vit dans l'eau. Et son goût se rapproche aussi de la pousse de bambou ? Oui, c'est similaire, car ce n'est pas la saison des pousse de bambou, alors on utilise ce légume pour le remplacer. Ok. Bien, maintenant je coupe le poivron rouge. On met de côté, et ensuite ce sera au tour du tofu séché. Oui, je le mets à côté. On coupe maintenant le tofu séché. C'est des petits cubes d'à peu près 1 à 2 cm. C'est bon, et pour finir, les champignons shiitake. Voilà, je les mets de côté maintenant. Super ! On utilise encore une poêle plate pour réaliser cette recette ? Oui. On fait chauffer à quelle température ? À feu doux pour chauffer la poêle, et ensuite on verse l'huile. La température ne doit pas être trop élevée. Voilà, on a ajouté les crevettes. J'augmente un peu le feu. Il faut cuire les crevettes complètement, c'est bien ça ? Oui, car on le mettra sur le dessus, c'est pour ça qu'il faut les cuire complètement. Quand les crevettes vont changer de forme et qu'elles sont rondes, ça veut dire qu'elles sont cuites. Ensuite on met les pois, on les cuit à peu près 1 minute et c'est prêt. On les sort et on les met de côté avec les crevettes. Maintenant on utilise la même huile pour la viande. C'est du porc ? Oui, vous pouvez également utiliser d'autres viandes comme du poulet ou du bœuf, c'est selon vos goûts. Quand le porc change de couleur, on ajoute les sauces et les autres ingrédients. Ce processus est un peu plus long. Est-ce qu'il y a un ordre pour cuire les autres ingrédients ? On met d'abord les ingrédients longs à cuire en premier et le reste après. Maintenant le porc a changé de couleur, c'est le moment d'ajouter les sauces. Ah oui, c'est vrai, on va utiliser deux différentes sauces aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire lesquelles ? Une sauce légèrement sucrée et une sauce salée et piquante. Je connais la première sauce, nous l'avons utilisée lors de notre épisode du porc à la farine de riz. Mais la sauce salée et piquante, qu'est-ce que c'est ? C'est une sauce à base de fèves ou de soja fermentée, avec du piment et du sel. Donc elle a un goût salé et piquant, alors que la première a un goût sucré. C'est ça la différence. Et ça, c'est la sauce sucrée. Maintenant, je rajoute le tofu séché. J'utilise un feu doux car les sauces accrochent facilement à la poêle. Et je mets les champignons shiitake. Et enfin, les cacahuètes. Les cacahuètes d'aujourd'hui sont crues ? Oui, et elles sont pelées. Pelées. Car les cacahuètes se contractent lors de la cuisson. Si on ne les pèle pas, les peaux se disperseront dans le plat et c'est un peu ennuyant. Ensuite, j'ajoute les morceaux de tiges de riz sauvage de manchurie. Et enfin, le poivon rouge. Dès que l'on met le poivon rouge, on peut éteindre le feu. C'est la chaleur de la poêle qui va le cuire. C'est bon, le plat est prêt. Ok. Et voilà, le deuxième plat de l'émission est prêt. Nous pouvons maintenant passer à table. Tiens, goûte-moi ça. Merci, merci. Goûtons d'abord le premier plat, ça te va ? Oui. Alors, goûtons. Moi, le niang-kha, de toute façon, dès que je vois ça, ça me rend hyper joyeuse parce que ça me rappelle un peu les nouvels en chinois et les fêtes d'anniversaire. La texture est assez dense et élastique. On sent légèrement le goût parfumé du riz. C'est vraiment très très bon. La chair de crabe est hyper fraîche, parfumée. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment le frais. Que vous voyez ici, c'est la partie la plus tendre du crabe et la plus goûtue également. C'est vraiment très bon. En Chine, on mange du crabe toute l'année ? Dans le sud de la Chine, oui. Mais l'automne est la meilleure des saisons, c'est la saison du crabe. C'est délicieux. Le second plat, comme vous pouvez le voir, est super coloré. On a mis plein de bonnes choses à l'intérieur. J'ai hâte de goûter ce plat-là. Je prends une crevette. Avec le crabe et la crevette, j'ai vraiment l'impression d'être au bord de la mer. La sauce, quant à elle, est salée et légèrement sucrée, ce qui ouvre l'appétit. En tout cas, c'est la première fois que je goûte à ces deux plats et c'est une vraie surprise. Merci de nous avoir appris à faire ces deux plats. En plus, il s'agit de recettes simples à réaliser. Et surtout, merci pour ton accueil. Mais je t'en prie. Allez, santé ! Et je vous dis à bientôt dans Secret Chef.